A présent, nous allons ouvrir la seconde séquence de cet après-midi où nous allons présenter le dispositif de l'appel à projet et avec deux personnalités qui vont se succéder à la tribune. J'appelle d'abord Caroline Leglauant, chef du bureau système d'information des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins et vous allez nous expliquer la mesure de soutien aux entrepreneurs de santé que représente cet appel à projet. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci pour votre présence et c'est aussi un premier aboutissement sur cet appel à projet avec l'annonce de ces cinq lauréats, de ces six lauréats. Alors, accompagner l'objectif. Je vais refaire un peu de contexte, même si vous êtes nombreux aussi à connaître l'objectif de cette mesure, de cet appel à projet. Donc, c'est bien accompagner la constitution, le renforcement d'entrepôts de données de santé hospitaliers pour vraiment avoir des hubs de données hospitalières interopérables qui puissent faciliter la mutualisation autour de projets communs, la recherche, l'innovation et ça irrigue vraiment tout l'écosystème, mais que ça parte aussi de l'hôpital. Et donc, vraiment, ça répond à des enjeux de souveraineté nationale et également de prise en charge. Donc, nous, au titre de la DGOS, c'est important que ces entrepôts de données de santé soient vraiment au service du soin et d'une meilleure prise en charge. Et donc, vraiment, c'est l'intérêt fort qui est sous-jacent au lancement de cet appel à projet. L'objectif aussi, c'est d'avoir un maillage d'entrepôts de données de santé hospitaliers qui puissent irriguer, comme je vous disais, l'écosystème et qui puisse s'articuler aussi avec la gouvernance nationale. Et ça, l'adresse, Claude pourra le préciser aussi avec tous les enjeux de cette exploitation de données, de cette structuration aussi de la gouvernance autour des données de santé. Après, bon, voilà. Donc, ce qu'on recherche aussi à travers la mise en place de cet entrepôt et les lauréats, c'est vraiment la constitution de hub, d'équipes aussi associées et qui est aussi des scénarios de métier et d'usage bien clairement définis qui puissent driver, on va dire, la mise en œuvre de ces entrepôts et vraiment aboutir à des usages très rapidement pour montrer que derrière les données, il y a un énorme potentiel à utiliser. Et avec l'objectif aussi, ça, on verra à travers l'accompagnement aussi qui sera mis à travers le Health. C'est vraiment structuré, mettre en place une doctrine qui structure la production et la valorisation des données de santé, notamment hospitalières. Et ça, Stéphanie Combe et Claude le préciseront en détail. Plus précisément, et donc parce que c'est un appel à projet qui est toujours en cours, on a l'annonce là des premiers lauréats, mais il y a une seconde vague. Donc, c'est bien un appel à projet avec les structures et les GIP qui sont les entrepôts données de santé hospitaliers, les établissements de santé publics ou privés, les GCS aussi pour permettre une mutualisation. Il y a un enjeu de taille critique et de mutualisation. Et vous verrez, les projets lauréats sont vraiment illustres aussi les enjeux de mutualisation. On a à la fois des projets de création et renforcement des EDS. Donc, vous avez un projet où l'entrepôt est en cours, vous êtes éligible. Il y a un enjeu de partage et de mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une taille critique portée par ces établissements. Voilà, une taille critique en termes d'activité qui aussi se répercute en termes de taille de données, en tout cas de taille de hub de données. 50 millions initialement pour cet appel à projet. On a eu, on bénéficie d'un abondement. Et donc, ça va vraiment dans le bon sens de 25 millions, ce qui permet maintenant d'avoir une enveloppe plus large qui puisse aussi bien porter, répondre aux enjeux de la seconde fenêtre de dépôt des dossiers qui a lieu le 12 avril. Donc, date qui se rapproche. Et j'espère que ceux qui n'ont pas été retenus et ceux qui ont un projet en cours, vous êtes prêts pour cette seconde relève. Et aussi, particularité de cet appel à projet, on a un financement mixte. Donc, je remercie aussi BPI d'être présent, c'est l'opérateur national. Il y a également un financement dit ONDAM porté par le ministère de la Santé et de la Prévention à travers la DGOS pour avoir vraiment un financement mixte de ces entrepôts. Donc, deuxième fenêtre le 12 avril. Après, on aura toute une phase d'accompagnement de mise en œuvre sur 40 mois, donc avec une fin plutôt 2025, 2026. Et vous verrez, Stéphanie vous présentera. On va avoir un accompagnement et des, on va dire, des livraves visibles tout au long de l'avancement des projets et de la doctrine nationale qui doit être de se formaliser aussi autour de la mise en place de ces entrepôts. Et un petit rappel aussi, pourquoi on est passé par un appel à projet? Ça a été une question aussi pour structurer ce réseau d'entrepôts de données de santé hospitalier. C'était important de bénéficier d'un process d'expertise et de sélection vraiment fin aussi qui fasse appel à des experts indépendants aussi qui puissent juger aussi la qualité de ces projets, que ce soit sur, on va dire, la forme, c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne, voilà, d'abord, c'est un projet qu'il faut mener. Donc, il faut avoir, bien sûr, les investissements nécessaires, mais également les équipes. Il faut savoir bien se structurer, faire des bons choix technologiques et de gouvernance. Donc, c'est vraiment, est-ce que le projet, voilà, tient la route? Quel est aussi le potentiel en termes de données, d'exploitation, de données de santé? Donc, on n'avait pas priorisé, nous, des usages ou des thématiques. On a laissé aussi le terrain nous remonter, ces enjeux et ces projets. Mais c'était important d'avoir aussi cette vision-là par l'appel à projet et les experts sur lesquels on s'est appuyé. Des projets de recherche aussi, c'est important de le rappeler. C'était un critère d'éligibilité d'avoir des projets de recherche d'usage dès le début, c'est-à-dire même si on est en renforcement ou en création, c'est important d'avoir cette orientation usage et exploitation dès le départ. Pour prouver, on ne met pas en place un bel entrepôt parce qu'on a une idée du potentiel de données, mais on sait déjà un peu comment on va l'utiliser et on a des partenaires qui nous soutiennent aussi dans notre projet. Donc, ça, c'était important de le rappeler. Et c'est un critère d'éligibilité qu'on maintient, bien sûr, sur la deuxième fenêtre. Et donc, vraiment, c'est un critère très important. Et ensuite, on avait, bien sûr, des enjeux constitution, consolidation des données en termes de croisement de potentiel de données, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, c'est vraiment des critères qui continuent à être appliqués pour la seconde fenêtre et qui permettent aussi un peu de driver l'expertise des experts sur lesquels on s'appuie. Et pour nous, c'est important d'avoir cette expertise indépendante et cette évaluation sur la qualité des dossiers. Juste après, on a aussi, alors, je rappelle, parce que comme je sais qu'on a encore des candidats, de rappeler aussi, voilà, nous, nos critères et ce qu'on recherche à travers cet appel à projet, voilà, pour un peu finaliser vos dossiers. Après, on a également des éléments bonus. Et vous verrez les projets après qui ont été lauréats, un peu aussi leur force. C'est vraiment, voilà, existence de partenariats de recherche au niveau national, mais également au repère ou international, ce qu'on appelle la taille critique et le potentiel qu'on veut associer à ces entrepôts. Niveau de mutualisation, donc là, vous verrez, il y a à la fois des projets, on va dire, qui sont montés tout seuls, mais également une large part de projets mutualisés. On n'impose pas un modèle de mutualisation, mais c'est important qu'il y ait déjà cette démarche à venir en cours ou déjà formalisée de partage parce que, voilà, la taille critique, il faut tout seul, c'est difficile à l'avoir. Mais par exemple, quand on est un CHU, c'est bien de travailler ensemble en équipe, de partager aussi les moyens, notamment humains. C'est ce qu'on, nous, on a bien en tête. Et donc, c'est vraiment cet enjeu de mutualisation est vraiment très important. Et vous verrez dans les projets lauréats un peu comment ça se matérialise aussi sur le terrain. Et bien sûr, des projets communs d'usage, d'innovation, de recherche qui aussi impliquent à minima un partenaire extra hospitalier. C'était important aussi de le mettre et on continue aussi bien à l'appuyer. On finance des entrepôts de données de santé hospitaliers, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir un écosystème qui puisse le réutiliser, être associé. Et donc, c'est important d'associer des partenaires extra hospitaliers dès le début. Et nous, c'est un critère aussi d'éligibilité dans les dossiers. Un petit bilan de la clôture, mais ça reste très macro. Après, bien sûr, là, vous aurez le détail des projets lauréats. On a une bonne dynamique avec une quinzaine de projets déposés. Vous verrez, un projet peut regrouper plusieurs établissements. Donc, une majorité de projets portés par les CHU. C'est logique vis-à-vis, voilà, leur taille critique, leur activité. Un process d'expertise et des sélections. Donc, je le rappelle qu'il nous est important parce que ça légitime aussi les choix qui sont faits. Et aussi, c'est un gage de qualité pour la suite. On veut vraiment avoir cette démarche de souveraineté. Et donc, voilà, il faut aussi s'assurer que les projets, là, ils sont bien structurés. Un process de sélection et d'expertise qui dure un petit peu de temps, bien aussi structuré et qu'on va réitérer pour la seconde fenêtre. Et on a eu, voilà, des premières dotations de financement. Un rappel de la première fenêtre. Je ne dirai pas trop le temps en détail, puisque c'est exprimé après. 15 projets déposés pour cette première fenêtre de dépôt de candidature qui couvre environ une quarantaine d'EDS, c'est-à-dire, voilà, ça équivaut à un établissement qui porte un EDS pour un coût global de 137 millions. Donc, là, c'est les grandes masses financières. Six projets retenus qui concernent pour cinq d'entre eux des CHU. Note, c'est un projet porté au niveau national. Et c'est des projets qui mixent à la fois de la création et de le renforcement d'existant. Les projets retenus recouvrent 33 EDS. Donc, vous voyez, cette dimension mutualisée pour un coût total de 79 millions 5 aidés à hauteur de 50 %, donc avec une enveloppe de près de 40 millions d'euros sur 40 mois. Donc, là, voilà, on a ce premier, on va dire, appui financier pour l'investissement et une partie de fonctionnement. On a des coûts moyens qu'on observe, et donc ça, ça sera bien creusé et enrichi, notamment dans les GT, dans les groupes de travail qui vont être menés sur la partie financement aussi en pérennité, parce que là, on finance, on va dire, les débuts, les 40 premiers mois ou alors un renforcement sur 40 mois. Mais voilà, il faut aussi avoir une réflexion plus globale sur comment aussi on assoie cette démarche en pérennité et on sécurise aussi les acteurs. Et un EDS, là aussi, pour une bonne compréhension, c'est une infrastructure et une équipe associée à un établissement porteur. C'est la différence entre un projet, peut-être plus global, mutualisé, et une partie individuelle portée par un établissement. Voilà dans les grandes lignes le premier bilan, cette première fenêtre. Nous, nos enjeux, donc voilà, c'était important de vous les rappeler aussi à la veille de la seconde fenêtre et que vous les aie bien aussi en objectif, notamment pour les prochains candidats. Merci. Et je vous remercie. Merci, Caroline. Je vous demande peut-être de rejoindre juste la tribune, puisqu'il y aura une séance de questions-réponses. Je vous le précise au passage. Après l'intervention de Claude Gissot qui nous rejoint, on prendra dix minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions tout en écoutant, bien entendu, Claude Gissot, qui va nous expliquer. Alors, Claude Gissot, directeur de projet AMDAC à l'adresse. Vous allez nous expliquer l'importance de cette mesure dans le cadre de la politique nationale portée par le MSP, donc le ministère de la Santé, de la Prévention et l'adresse, sur l'ouverture des données et des codes sources. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite exprimer ce que c'est qu'AMDAC, parce qu'évidemment, AMDAC, tout de suite, ça fait une espèce de sigle qui a un lien avec ce que je présente aujourd'hui, mais pas que. Donc, administration, ministérielle, les données, ouverture des codes et des algorithmes. C'est pour vous dire, c'est la politique de la donnée interministérielle. Et donc, évidemment, tout ça y contribue, même là, s'il y a une spécificité de la santé qui est évidemment très importante. Mais au-delà de cette question du sujet directeur de projet AMDAC, la question d'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et la page qui est en train de s'écrire, pour reprendre l'expression de David, évidemment, elle se construit et elle s'écrit en fonction aussi d'un environnement autour du patrimoine des données de santé. Et il faut rappeler quelques éléments, en particulier un cadre, qui est la loi de 2019, la loi qui est dite OTSS, qui met en place le système national des données de santé élargi. Je vais y revenir dans un sens. Et met en place un comité stratégique des données de santé qui réunit à peu près l'ensemble de tous les acteurs santé publics du champ. Et évidemment, la plateforme des données de santé. Alors, je dis la plateforme des données de santé, puisque c'est l'élément qu'il faut dire en français. Voilà, aussi dite Elzata Hub. Donc, quand je dis plateforme des données de santé, vous pouvez traduire Elzata Hub. Et moi, je suis conduit à dire plateforme des données de santé. Alors, de quoi cette loi, elle sert ? Elle dit, un, j'élargis les données de santé à toutes les données liées à des soins remboursés. Et quand je dis toutes les données, ça veut dire que les résultats d'examen, ça veut dire que les comptes rendus hospitaliers, ça veut dire, etc. Tout ça, ce sont des données qui font juridiquement, conceptuellement partie du système national des données de santé. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'elles en font partie conceptuellement qu'elles en font partie physiquement, évidemment, puisqu'il faut, évidemment, organiser le recueil, organiser l'étudio, etc., etc. Et, évidemment, ça met des choses un peu difficiles à faire, mais on s'y met. Deuxième chose, c'est qu'il y a, évidemment, une base principale qui est la base historique que vous connaissez pour la plupart, c'est-à-dire le SNIRAM, le PMSI, les causes de décès. Il y a maintenant les maisons de départementales données pour l'handicap qui sont aussi là-dedans. Et puis, vous avez un catalogue avec des données complémentaires qui sont, en particulier, des données qui sont plus médicalisées, principalement, mais qui viennent de bases différentes et variées. Et particulièrement aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que tous les entrepôts de données hospitaliers qui sont aujourd'hui en train de constitution ont vocation, à un moment donné, en partie, à se retrouver dans le catalogue. Pourquoi ? Pour constituer le patrimoine partagé des données de santé et avec une gouvernance qui sera une gouvernance nationale et à travers le comité stratégique, mais aussi les disponibilités d'accès, qui sont le CESRES, le CESRES, le dépôt, le comité d'expertise, etc., sur la recherche en santé. L'agronyme, là aussi, est un peu barbare. Mais, évidemment, ça permet de s'inscrire totalement là-dessus. Alors, évidemment, l'appel à projet, que l'on en parle aujourd'hui, et qui, évidemment, est très, très important, c'est que ça donne un élan à la constitution de ce patrimoine du côté des établissements de santé et, évidemment, avec plusieurs objets. C'est-à-dire, un, collecter les données utiles, accompagnant des projets de nouveaux entrepôts, en harmonisant, si possible, les recueils, parce que si on veut travailler collectivement sur l'ensemble de ces données à un moment donné, il faut au minimum qu'un certain nombre de données soient homogènes et qu'on ait à peu près des standards, à la fois de format, à la fois de concept, à la fois de nomenclature, etc., etc., des choses qui sont, évidemment, qui apparaissent très bassement massérielles, si je peux me permettre, en tout cas, en tant que statisticien d'origine, je peux vous dire que c'est juste un petit sujet, quand même. C'est qu'à la fin des fins, il faut qu'on puisse cumuler les données et pouvoir les utiliser sans crainte de dire que ce que je mesure d'un côté est différent de ce que je mesure de l'autre. Et donc, ça, c'est des choses extrêmement importantes et je pense que l'appel à projet contribue aussi parce qu'il y a eu des éléments dans l'appel à projet pour qui visaient, justement, à inciter à rendre ces choses-là plus cohérentes ensemble. Et deuxième sujet, sujet dont a, évidemment, parlé Caroline, c'est construire collectivement les conditions de financement pérennes des entrepreneurs de santé. Pourquoi ? Parce que vous avez bien vu dans ce qui a été présenté, c'est qu'il y a un coût pour les entrepôts. Ce coût des entrepôts, il a à la fois un coût d'investissement, il a un coût de maintenance, et quand je dis maintenant, ce n'est pas juste le maintenir pour les conditions opérationnelles, c'est juste dire, je le fais évoluer, je l'enrichis avec de nouvelles données, je construis de nouveaux cas d'usage, je retransforme les données pour qu'elles soient utilisées dans un cas d'usage, etc. Et ça, évidemment, ça a du coût. Et, évidemment, on a monté un groupe de travail, je l'en reparle tout à l'heure, pour permettre d'essayer d'évaluer ça dans l'objectif de pousser, entre guillemets, à une politique publique de financement solaire parce que ça constitue un investissement pour l'ensemble, évidemment, de notre collectif. Et quand je dis collectif, c'est-à-dire à la fois les producteurs de données, les réutilisateurs et, évidemment, tout ça pour la recherche et l'innovation. Et en fin des fins, j'espère, entre guillemets, pour améliorer la prise en charge de la santé en France parce que c'est quand même à la fin des fins l'objectif de cette affaire-là. Et, évidemment, le troisième point, c'est harmoniser les modalités d'accès aux données. Aujourd'hui, vous avez, évidemment, dans les entrepôts où les données existent dans divers endroits, dans les établissements, etc. Et il y a des conseils scientifiques et éthiques qui sont existants. Ils ont parfois des pratiques différentes et notre objectif, c'est aussi, compte tenu de fin, d'harmoniser la gouvernance de cette affaire-là pour que, quelque part, un utilisateur qui va s'adresser à l'utilisation A pour l'entrepôt A ne soit pas, n'ait pas un dossier différent à faire si ça va chercher les mêmes données dans l'utilisation B et donc, ni même, finalement, passer par les mêmes étapes. Il faut qu'on ait un peu homogénisé toutes ces affaires-là et c'est notre objectif dans cette affaire-là. Alors, du coup, on a fait un groupe de travail financement, sur la première partie, financé. Et donc, ça nous amène à leur financement. C'était un sujet évidemment très important parce que vous avez, enfin, pour ceux qui construisent les entrepôts, vous le savez, vous êtes nombreux dans cette table, c'est-à-dire que, voilà, avant d'avoir des données utilisables, il y a un petit peu de travail, quoi. Voilà, il y a un petit peu de travail. Il faut collecter, il faut structurer, il faut mettre en qualité, il faut mettre en place des métadonnées, de la documentation, etc., j'en parle les meilleurs. Et évidemment, nous avions besoin de regarder combien tout ça coûtait. Et on a donc réuni pendant six mois, quasiment de manière hebdomadaire, et certains d'entre vous dans la salle, y sont, et ont vécu ça. Évidemment, tout un échange autour de modèles de financement qui ont été présentés par les établissements et sur lesquels on a discuté, challengé, etc., avec quand même beaucoup d'efforts de synthèse pour arriver à avoir un élément sur le coût. Et puis, par ailleurs, vous allez dire, mais comment je finance ça ? Et donc, là aussi, il faut regarder les modèles de financement et les modes de financement. Parce qu'on sait très bien que, malgré tout, on fait un investissement aujourd'hui, jusqu'à rappeler que ça, pour des cas d'usage qui risquent quand même d'arriver que dans deux, trois, voire cinq ans quand on va arriver sur les publications. parce que vous connaissez tous, comme moi, à la fois ce que veut dire quantité financier, mais ça veut dire tous aussi comment on conduit des projets, que ce soit de recherche et d'innovation et à quel délai entre le moment où on le lance et le moment où on récupère les fruits. Et donc, à la fin des fins, il faut quand même pendant ce temps-là que tout ça vive. Et donc, voilà. Du coup, on a fait un système dont l'idée d'avoir un financement mixte. Évidemment, à la fin des fins, un objectif évidemment important. Alors, ce qui est important, c'est que la composition du groupe, vous l'avez en bas à gauche, avec évidemment les établissements hospitaliers, les directions du ministère, le maestri, enfin, je ne sais pas si ça s'appelait maestri déjà à l'époque, mais ce n'est pas grave, le ministère chargé d'enseignement supérieur de la recherche, on va faire ça comme ça, et évidemment, toutes les directions du ministère et amener à dire, on a fait une note qui va être bientôt rendue publique ou en tout cas qui a commencé à circuler et qu'on publiera à la fois sur le site du HTH mais aussi sur le site du ministère si on peut. Voilà. Et cette note-là, elle donne des éléments là-dessus, elle a été présentée au comité stratégique le 24 mai dernier et évidemment partagée et vous devez la connaître pour la plupart d'entre vous, sans doute. Merci, Claude. Je vous laisse rejoindre également la... Pardon, excusez-moi, je veux parler de ça aussi. Oui, non, 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 mais excusez-moi, c'est moi qui suis allé trop vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On y est là ? Ça va aller vite ? On y est. Ça y est. Voilà, merci. Donc, la question là, c'est le processus d'accès aux données. Il faut qu'on essaye de l'homogénéiser et de le rendre plus lisible, plus transparent pour l'ensemble des acteurs. Donc, pour ça, on a un dispositif qui, au niveau national, existe, que vous connaissez tous, c'est-à-dire, je dépose des dossiers au secrétariat du CESRES. Le CESRES les examine, un mois plus tard, il a un avis et ensuite, si l'avis est favorable ou pour la conférence, il passe à l'ACNIL et deux mois plus tard, vous avez l'autorisation. Donc, là, le fait qu'on cherche à faire, c'est faire pareil, c'est-à-dire dire, voilà, vous avez un processus qui ressemble à celui-là, qui ressemble à celui-là et avec des critères qui sont des critères les plus homogènes possibles selon les différents endroits où vous allez vous adresser. Et donc, à la fin des fins, nous voulons définir finalement une espèce de processus standard, on va dire. Évidemment, quand vous avez un petit entrepôt, vous n'allez pas vous réunir forcément tous les mois pour examiner 50 dossiers que vous n'avez pas. Donc, il faudra aussi ajuster ça en fonction des forces en présence, de la taille d'un entrepôt, du nombre de dossiers que vous avez, etc., etc., bien évidemment. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'homogénéiser tout ça de manière à pouvoir faire les choses comme il faut. Mais le GT, sur le données minimal, qui est donc Geneviève Chen, qui est parmi nous, pour en reparler, évidemment, c'est aussi de dire, voilà, je cherche à cumuler les données dans plusieurs entrepôts. Donc, à la fin des fins, si je ne récupère pas les données homogènes, semblables, je ne peux pas les utiliser, c'est comme si j'avais des ensembles séparés. Alors, je prends juste un exemple qui pourrait être, que j'avais pris une fois dans cette salle, c'est que si vous prenez tous les entrepôts pour nos de santé, ce qui couvre quasiment beaucoup de populations, et que vous avez le poids et la taille, vous êtes capable d'avoir calculé l'indice de masse corporelle de l'ensemble de la population de ce pays à un instant donné dans le cadre des gens hospitalisés. Ça ne veut pas dire que c'est représentatif de la totale de la population, puisque tout le monde n'est pas hospitalisé, mais néanmoins, vous avez déjà commencé à avoir quelque chose d'intéressant et d'utilisable. Et donc, tout ça, ça fait partie du socle données commune qu'on cherche à mettre en place et sur lequel il y a un groupe qui travaille et qui donnera ses résultats, j'espère, d'ici quelques mois. N'est-ce pas génial ? Voilà. Tout ça, alors, je ne sais pas ce qu'il y avait, j'ai dû parler, j'ai dû inverser mes diapos, ce n'est pas grave. Reviens en arrière, je ne reviens en arrière, je ne sais pas. Ah, pardon. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Tout ça pour vous dire qu'on a ces groupes de travail qui sont autour du communauté stratégique et de la santé qui cherchent à faire avancer et avancer et construire au fur et à mesure la structuration de la gouvernance et la gouvernance opérationnelle, tout ça, en essayant de pousser des projets qui, à la fin des fins, permettent à l'ensemble des acteurs de mieux utiliser les données dans leur ensemble. C'est-à-dire, mieux utiliser les données parce qu'il y en a plus, mieux utiliser les données parce qu'elles sont comparables, elles sont homogènes, etc., et mieux utiliser les données parce qu'elles deviennent accessibles. Et donc, toutes ces questions-là, ce sont évidemment des points importants et le financement pour permettre, en fait, de continuer à construire ça et de continuer à avancer dans la constitution de ce patrimoine. Merci, Claude. Je vous laisse rejoindre la tribune. Alors, 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas. Enfin, 10 minutes, on va dire, puisque Claude a un train à prendre, visiblement. Est-ce qu'il y a un micro quelque part ? Est-ce que quelqu'un veut poser la première question ? Alors, sur la tablette, je n'ai pas encore de questions. N'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Voilà. Pas de main levée. N'hésitez pas. Préparez vos questions. Pour le coup, moi, j'en ai une ou deux, si vous voulez bien. Caroline, j'ai retenu deux mots sur lesquels vous avez insisté. Deux mots qui sont complémentaires. Pour moi, c'est réseau et maillage. Et par ailleurs, vous avez indiqué que sur les six premiers projets de l'ERREA, cinq sont portés par des CHU. Comment s'assurer que, je dirais, ce maillage puisse être équitable, puisse permettre d'aller chercher des données non pas uniquement dans les périmètres des grandes zones urbaines incarnées par les CHU, et de façon à ce qu'on puisse avoir, je dirais, une vision panoramique de cette collecte de données ? Vous l'avez ouverte, c'est deux secondes. Merci de cette question. Alors, c'est vrai que nous, on recherche un maillage équilibré du territoire. On ne veut pas faire de la dispersion. C'est pour ça que nous aussi, on veut des projets de taille critique. C'est vrai que principalement portés par des CHU qui ont cette taille critique et qui peuvent aussi mailler le territoire aussi à leur réseau. Nous, on porte aussi, par exemple, les groupements hospitaliers de territoire, où il y a aussi cet objectif de filière de soins. Là, c'est aussi du maillage aussi derrière, d'aller aussi chercher des données. En plus, de s'absorber sur des grosses structures en type CHU qui puissent aussi, elles, après avoir leur réseau en local. C'est vraiment ce maillage à la fois local, régional et national. Parce qu'en fait, vous verrez aussi dans les projets lauréats, il y a ce maillage régional en fait des CHU au sein d'une même région qui travaillent ensemble. Donc, il y a un effet cascade ou ruissellement, si on veut. C'est ruissellement. Tout à fait. Je vois que ça fait rire, Claude, ruissellement, mais ce n'est pas simplement attribuable à ce que vous savez. Oui ? Après, donc maillage territorial, c'est important aussi et j'espère qu'on va le trouver avec aussi la seconde fenêtre puisque là, on n'a pas fait de carte. On l'a fait, nous, en interne. Donc, on pourra aussi la mettre sur le site et la compléter après avec les résultats à la seconde fenêtre. On recherche ce maillage. Après, ce qu'on n'a pas fait, on ne s'est pas fixé et Claude, on avait hésité dans le cahier des charges de fixer aussi des thématiques de données pour avoir aussi cette optique de maillage aussi de données de complémentarité. On s'est dit, on s'appuie déjà sur ce que nous remonte le terrain et après, on verra dans un second temps est-ce qu'on fixe aussi des thématiques qui permettent aussi de driver les thématiques des données, des hubs de données qui se constituent ? Donc, on a ces deux enjeux à la fois territorial et aussi en termes de thématiques de données. Ça, ça sera vraiment à creuser, je pense, pour mieux la structurer et identifier vraiment les thématiques prioritaires sur lesquelles le collectif doit travailler. Le sujet, c'est évidemment, on construit pas à pas, c'est-à-dire qu'on lance une dynamique, mais après, évidemment, il faut que les choses soient portées par des projets, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les gens disent, je veux travailler sur la cardio, avec qui je me mets et comment je fais ? Et s'il y a des éléments de cardio qui manquent dans telle région ou dans tel établissement ou dans tel entrepôt, l'idée, c'est de dire, c'est justement pour ça qu'on a besoin d'un financement pérenne, c'est qu'on soit capable de dire dans la chose suivante, il nous manque ça à tel endroit, faites-le, c'est intéressant pour tous et pour vous, donc faites-le. Bien sûr. C'est tous ces éléments-là de construction progressive qui est extrêmement importante et on sait très bien par ailleurs que, voilà, on est dans ce schéma un peu, voilà, on lance l'ambiance industrieuse et donc maintenant, il faut que ça se construise par un pas et qu'on finisse par couvrir à la fois le territoire, comme je vous ai dit, et évidemment, les thématiques de santé publique qui sont les plus importantes. Alors après, vous savez, les thématiques santé publique, souvent, c'est facile, tout le monde en a quand même, et pas forcément les mêmes. Donc, à un moment donné, il faut aussi être capacité de les choisir, de les prioriser. Aujourd'hui, suite au Covid, on parle beaucoup de la santé mentale, par exemple. on sait bien que ce sont des sujets qui sont difficiles à traiter. Après, vous avez le cardiovasculaire qui est évidemment un élément très important. Le cancer, évidemment aussi, parce qu'en général, les établissements de lutte contre le cancer sont relativement organisés en réseau déjà et ont déjà commencé à construire des choses, donc il y a bien, mais ça doit se jouer en complémentarité avec tout ça. Bien sûr, Claude, oui, Caroline, vous vouliez compléter ? Après aussi, sur la structuration des données, c'est vrai, il y a des gros enjeux, d'élaborer des sets de données minimum, de faire aussi travailler avec les éditeurs, tout ça nécessite du temps et aussi de prioriser. C'est vrai qu'à un moment, on sera obligé aussi de prioriser des thématiques. En tout cas, c'est ce qu'on a pu identifier. J'ai justement une question, Claude, dans le prolongement de ce que dit Caroline. Vous travaillez sur la constitution du socle de données commun minimale pour les EDS. C'est prévu pour quand ? Est-ce que c'est prêt ? Ce n'est pas encore prêt ? Sous le contrôle de Geneviève, nous avons un gros travail avec des pilotes qui sont les pilotes de cette affaire-là. Mais le socle de données minimum, il faut bien le comprendre comme étant un élément qui est effectivement transversal à l'ensemble de tout ça et qui va permettre, par exemple, de descrire de manière systématique un séjour hospitalier et que toutes les informations soient évidemment, sachant qu'on a le PMSI, mais bien évidemment, ce qui nous intéresse dans les données des entreprises hospitalières, c'est le soin des données médicales, c'est-à-dire qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en termes de résultats, même si c'est encore des résultats intermédiaires en santé, mais ça reste néanmoins des résultats. On n'a pas encore, même si on pourrait chercher des prompts ou des prems qui diraient « je me sens mieux à la sortie que quand je suis rentré ». Enfin, un peu plus que ça, mais néanmoins. Donc, évidemment, ce serait tout ça intéressant. Donc, on est quand même dans ce schéma-là et aujourd'hui, on travaille plutôt sur deux façons de faire des sets de données homogènes. C'est un, de manière globale, comme ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour les tailles, pour tout le monde, ou des facteurs sociaux, ou des facteurs environnementaux de vie, etc. Est-ce que je suis dans l'urbain, dans le rural ? Est-ce que je suis, je ne peux pas, etc. exposé à des éléments de pollution ou autre ? Et puis, par ailleurs, vous avez aussi des sets de données potentiellement à développer par catégorie de pathologie, qui sont plus difficiles à faire parce qu'évidemment, là aussi, tout le monde va vouloir un peu tout parce que les gens, évidemment, ils veulent toutes les données. Alors, le problème, c'est que, très bien, mais enfin, ce n'est pas facile d'avoir toutes les données. Donc, il faut aussi les prioriser parce que c'est difficile à construire. Mais néanmoins, avoir aussi des sets de données par pathologie ou par aéropathologique, ce sera aussi un élément extrêmement important pour qu'ensuite, quand on cumule les données sur l'ensemble des entrepôts, on ait quelque chose de plus puissant qui va nous apporter plus d'intérêt à la fois pour la recherche mais aussi, évidemment, pour l'innovation. Il n'y a pas de risque que les lauréats soient en porte-à-faux puisque ces règles vont être fixées après l'appel à projet. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Alors, des surprises, peut-être, des bonnes, j'espère. Non, mais on a la plaisanterie. Non. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'appel à projet et les projets, justement, pour faire progresser tout ça. Parce que notre objectif, ce n'est pas de dire d'un en haut, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. C'est plutôt de dire il y a des projets. Est-ce qu'on profite de ces projets pour justement dire à tout le monde est-ce qu'on pourrait collectivement aller vers ça et construire en ça en ça ? Parce qu'effectivement, si on dit je veux qu'on relève telle information à tel endroit et vous êtes obligés de le faire, à peu près, on ne va pas se dire. Donc, vous partez de l'existant. On va bien noter un micro pour monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro ici. Oui, Mathilde ? Merci. Merci beaucoup. Cornille Malthieu, je suis co-CEO de Arcane. Nous, on travaille justement à constituer des entrepôts d'une santé hospitalier. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on va doter l'ensemble des CHU français à terme ou presque d'entrepôts d'une santé. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous voyez le lien avec données qui ne sont pas hospitalières, sur lesquelles nous, on ne travaille pas Arcane, mais sur lesquelles il y a des travaux courts. Je pense à des données de médecine de ville, des données de laboratoires biologiques, des données de prévention, etc., qui ont une importance pour la coordination des soins et pour, dans certains cas, de recherche. Je voulais dire merci pour poser la question comme dans les débats politiques. Mais globalement, on a aussi des projets là-dessus. C'est-à-dire qu'on a aussi un projet qui s'appelle, dans son petit nom, P4DP, peu importe comment il s'appelle, c'est-à-dire qu'il cherche à constituer un entrepôt de médecine de ville, sur la médecine de ville. Avec le Collège de médecine générale. Avec le Collège de médecine générale et avec le Collège national des ingénieristes enseignants pour, justement, construire un entrepôt de ce type pour pouvoir, justement, faire ce lien entre, sachant que toutes ces données-là, à un moment donné, comme elles rentrent, ce que je disais, dans le patrimoine commun, partagé, elles rentrent avec un identifiant qui sera un identifiant commun, un pseudonyme, qui permet de relier de manière individuelle toutes ces données, qui permet ensuite de faire des parcours complets dans cette affaire. Ça, c'est vrai pour les consultations, pour les consultations de médecine générale, même s'il y a plus que ça dans les consultations. Il y a aussi des résultats, etc. Par ailleurs, on a des projets aussi sur des entreprises de biologie, c'est-à-dire des résultats biologiques qui remonteraient de manière comme on l'a fait dans le cadre du Covid, pour ceux qui ont suivi ça, puisque, effectivement, ça a permis, dans le cadre de l'épidémie, de gérer tout ça. Et donc, pan par pan, si j'ose dire, petit à petit, là aussi, on essaie de construire un schéma qui permet de couvrir l'ensemble des... Alors, ça se construit. On aimerait bien que ça se fasse comme ça, mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a des éléments alors techniques, organisationnels, politiques, de droit, il faut qu'on fasse attention parce que toutes ces données-là, finalement, ça va finir par faire connaître beaucoup de choses sur les gens. Et comme ces données-là sont indirectement nominatives à peu près de manière systématique, il faut qu'on fasse attention. Donc, il faut qu'on maîtrise entre guillemets ce déploiement de manière à assurer que même si on les utilise pour la recherche d'innovation, à la fin des fins, les questions de l'équilibre entre les libertés individuelles et la protection des données soient bien respectées. Merci, Claude. Une question, deux questions sur le chat Internet. La première, c'est est-ce qu'un industriel en charge de l'industrialisation de l'architecture de l'EDS de quatre structures peut être un membre associé non financé d'un projet pour dépôt avril 2023 ? Vous voulez que je redise la question ? Je laisse ça à Caroline. Je vous le dis tout de suite. Caroline, vous voulez que je vous la redise ? Donc, un industriel qui s'occupe de l'architecture d'un EDS pour quatre structures demande s'il peut être un membre associé non financé dans le cadre du prochain appel à projet. S'il n'y a pas d'argent. En fait, les structures éligibles, ce sont au financement et qui porte les projets, ce sont les établissements de santé. Après, il peut y avoir des partenaires non financés, mais pour moi, un industriel, c'est plus un prestataire du projet. Après, c'est quoi membre derrière ? C'est-à-dire, si la personne était là, évidemment, mais là, c'est plus compliqué pour avoir des explicitations. Donc, peut-être si la personne en question veut repréciser le contexte de sa question. Alors, sinon, on a une adresse mail où on peut poser toutes les questions et on publie une foire aux questions très régulièrement. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire une dernière série pour répondre aux toutes dernières questions pour la seconde fenêtre. Donc, c'est djos-pf5 at sant, santé sans le petit accent, .gouv.fr. D'accord. C'est noté. Si on peut l'écrire dans le chat. C'est noté. Une question plus directe, est-ce qu'un budget élevé peut être un critère de non-sélection d'un projet ? Non. Alors, élevé, on ne sait pas dans quelle proportion, mais... Alors, nous, il y a une vérification de la suite éligible des différents coûts présentés pour le projet et sur cette base-là, après, il y a un taux de subvention qui est appliqué. Il y a toute une instruction aussi financière des projets qui est faite, notamment par BPI. Là, en plus, on a le recul. Maintenant, on voit un peu des coûts moyens de DS, comme je l'ai présenté. Tout à fait. On a quand même des ratios. Donc, on peut voir s'il y a, par exemple, des anomalies. On a bien sûr un échange avec les porteurs de projets. Nous, c'est vraiment toute cette instruction aussi est faite. C'est-à-dire qu'en amont, par exemple, vous pouvez discuter de la somme demandée et voir s'il n'y a pas un terrain d'entente à trouver, par exemple, sans faire le marchand de tapis. Mais c'est juste pour comprendre comment ça se passe. Moi, mon conseil, c'est vraiment présenter, avoir une vision réaliste de ces coûts, les présenter, les justifier. Après, si le projet est bon, si on identifie des surcoûts importants, là, il y aura un échange. Après, on va dire ou pendant la sélection, pendant les auditions ou les demandes de pièces complémentaires ou après, pendant l'instruction financière quand la première phase de sélection est passée. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Parce que j'ai des questions sur le web, mais c'est pour être équitable. Non, pas de doigt qui se lève. Vous avez indiqué que les projets de recherche et d'innovation doivent démarrer dès le début du projet. Or, si l'EDS, l'Entrepôt de données de santé, état développé n'est pas encore créé, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas encore opérationnel ? En fait, il faut surtout des preuves d'engagement et de partenariat à venir avec une date calée où on voit qu'il y a une réalité derrière le partenariat avec une aide d'engagement du partenaire, ces choses de ce type qui puissent vraiment justifier que les projets se réaliseront à court terme, au moins pendant la durée de l'accompagnement. D'accord. Question dans la salle ? Non ? Mon chat a disparu. Peut-être toute dernière question pour que ce soit clair. Vous disiez que globalement, aujourd'hui, 39,7 millions d'euros ont été dépensés, c'est ça ? Si j'ai bien vu. Oui. Pardon, c'est le montant de subventions accordées pour les projets lauréats pour cette première fois. C'est ça, donc il reste 35 millions, quoi ? Oui. D'accord. C'est ça, tout à fait. Pas de questions, pas de regrets, pas de points à préciser, Claude et Caroline ? Merci à vous. Merci, on vous applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada